Musique Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Lantel. Quand j'étais adolescent, je vivais dans un quartier violent, celui du Parc La Fontaine à Montréal. La peur était constante, les menaces continuelles, les tiraillages fréquents et les batailles à coups de poing irrégulières. Comme la violence était une valeur en soi dans le milieu, la seule façon de se faire respecter, c'était de se battre régulièrement. Or, à mon école, il y avait des jeunes qui avaient tellement peur des voyous du quartier, qu'ils essayaient toujours de s'en faire aimer en riant aux éclats quand ils mettaient de la neige dans le coup des plus faibles ou quand ils les traînaient face première dans la slosh. Ces peureux-là étaient tellement pitoyables qu'ils faisaient même semblant de trouver drôle quand les voyous les lançaient eux-mêmes dans les cases ou quand ils leur donnaient de bons coups de poing dans les épaules. Le plus étonnant, c'était que ceux qui échaient comme ça, ce n'étaient pas toujours les plus petits ou les plus faibles. Souvent, ils étaient plus grands, plus forts que leurs agresseurs, mais ils avaient peur. Certains allaient jusqu'à amener des bonbons de chocolat, de l'argent ou des cigarettes au chef de bande de l'école pour essayer de s'en faire un ami. Quand je voyais ça, je leur disais, ben oui, mais quand tu n'auras plus de bonbons ou de cigarettes, c'est là qu'ils vont te battre. Mais il n'y avait rien à faire pour les raisonner. La peur dominait leur esprit. Ils continuaient donc à donner de l'argent au chef de bande et quand ils n'avaient plus d'argent, ils recevaient leur volée. Une volée bien héritée. De notre côté, mes frères et moi, mon père n'aurait jamais supporté qu'on se comporte comme des guenilles. Lui qui avait passé son enfance à Saint-Henri, il m'avait expliqué que la seule façon de ne pas devenir un souffre-douleur dans un pareil milieu, c'était de faire toujours les deux mêmes choses. D'abord, faire taire les rieurs qui rient de nous quand les autres nous font mal. Et deuxième des choses, toujours s'arranger pour affronter les ennemis un à un, de façon à ce qu'il n'y ait personne qui nous frappe dans le dos pendant le combat. Pour ce qui était des rieurs, la solution était prouvée parce que c'était des lâches. Il suffisait de les coincer dans une toilette ou dans une ruelle et deux ou trois claques sur la gueule, les faisaient taire pour l'éternité. Pour ce qui était des bandes, c'était plus difficile. Ça prenait du courage. Ma solution, c'était de provoquer le chef. Je disais, ah c'est ça, t'as besoin d'une gang pour te protéger, t'es pas assez courageux de te battre un contre un contre moi dans la ruelle. Comme le chef était ordinairement plus grand que moi, il était obligé de prouver son courage en venant se battre contre moi un contre un. C'était ma chance parce qu'il n'avait plus ses rieurs pour l'amuser et il n'avait plus sa bande pour me frapper dans le dos pendant que lui me frappait de face. Mon espoir, ce n'était pas de gagner. Je ne pouvais pas gagner. Il était plus grand que moi et il avait toujours sa bande avec lui pour le protéger si jamais il perdait le combat. Mon but, c'était de lui foncer dessus, de déchirer ses vêtements, de lui donner des coups de tête, des coups de genoux, des coups de poing pour lui faire mal. De façon à ce qu'il se souvienne que la prochaine fois qu'il m'agresserait, je referais la même chose. En agissant comme ça, on arrivait assez facilement à traverser l'adolescence et à se rendre à l'âge adulte sans se faire casser le nez. Ça a peut-être été quelques dames, mais ça, ce n'était pas grave. Cet épisode de mon enfance m'a appris une chose importante. C'est qu'on ne peut jamais faire confiance à des loges pour défendre ses intérêts. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que la peur domine leur esprit. Il suffit que quelqu'un les a terrorisés pour qu'ils ne se poignardent dans le dos n'importe quel moment, simplement parce qu'ils cherchent à se protéger eux-mêmes. Autrement dit, le courage, surtout le courage physique, est une des mesures les plus certaines de la véritable valeur d'un être humain, surtout lorsque c'est un leader, parce que le courage, c'est la qualité autour de laquelle se structure tout le reste de la personnalité. Quand quelqu'un a été incapable, tout le long de son enfance, de dominer sa peur pour faire face au danger, il transporte sa lâcheté à l'âge adulte et s'il est intelligent, il la camoufle derrière des grands éclats de voix, des grands mouvements de bras pour essayer de faire croire qu'il est quelqu'un de courageux. Mais quand le moment critique arrive de passer à l'action, on les voit plier comme des roseaux. On l'a très bien vu, après le référendum de 1995, il ne manquait que des poussières pour gagner un troisième référendum. On savait que le fédéral avait triché et les démographes nous disaient que la démographie allait favoriser les souverainistes pendant encore quelques années. Or nos chefs, qui avaient peur, ne se sont pas lancés dans la mêlée après essayer de gagner un autre référendum. Dès qu'on a atteint 50%, ils ont changé de sujet, ils se sont mis à parler de déficit, de conditions gagnantes, de grandes bibliothèques, et ils ont utilisé tous les prétextes possibles et imaginables pour gagner du temps et se rendre à leur pension de ministre et de premier ministre, en évitant de faire le travail pour lequel ils avaient été mis là. 20 ans, presque 20 ans après ce référendum qu'on a presque gagné, on pourrait se demander, mais où sont donc passés nos braves? C'est tout simple. Ils ont été éliminés par le système grâce à un très classique processus de sélection naturelle. À la base, il faut le dire, la richesse du continent nord-américain n'a jamais favorisé les grands coups d'éclat. Depuis la conquête de 1763, même si les Québécois francophones étaient nettement plus pauvres que les Canadiens anglais, la richesse du Québec était suffisante pour permettre aux gens d'avoir jusqu'à 24 enfants et de pouvoir les nourrir assez facilement. Autrement dit, leur pauvreté, même s'elle était évidente, était tolérable. À ça s'ajoutait le fait que les conquérants anglais provenaient d'une île, la Grande-Bretagne, qui est protégée, qui est séparée du continent européen par la Manche. Ce qui fait que le peuple anglais, contrairement à beaucoup d'autres peuples, a pu se payer le luxe de se donner un système démocratique. Pas longtemps après la conquête, les Anglais ont donc recréé au Canada un système démocratique plus ou moins truqué. C'était à l'aide de leur part, étant donné que le système démocratique a des tendances naturellement conservatrices. Il ne faut pas oublier que les constitutions, les lois, les contrats, les tribunaux, ce sont toutes des institutions qui servent à empêcher le changement. Elles servent à consolider les situations déjà acquises. Or, au Canada, la situation avait été créée par les Anglais qui cherchaient à défendre leurs intérêts. Ces intérêts allaient être d'autant mieux défendus qu'un des défauts du système démocratique, c'est d'évoluer vers la démagogie, un système qui favorise beaucoup plus les gens habiles que les gens braves qui cherchent à obtenir des changements. En démocratie, les politiciens disent n'importe quoi à la population pour se faire élire, quitte à faire exactement l'inverse une fois élue. Comme tout le monde cherche à obtenir les votes du même électorat, il y a même une loi de convergence qui fait qu'avec le temps, les partis qui s'opposent finissent par converger, par se ressembler, et même par défendre de simples nuances du même point de vue. C'est cette loi de convergence qui fait qu'aux États-Unis, après plus de deux siècles de démocratie, le parti démocrate et le parti républicain se ressemblent comme deux frères jumeaux. Et c'est exactement la même chose à Ottawa avec le parti libéral et le parti conservateur. Dans le cas du Québec, il existe un autre processus qui a favorisé l'élimination progressive des braves. C'est celui qui, au cours de la révolution franquille, a amené les gens courageux qui étaient dans le parti libéral à quitter en masse pour aller fonder le parti québécois, ce qui a beaucoup augmenté la proportion de peureux et d'arrivistes qui restaient dans le parti libéral. Le parti québécois lui-même, après plusieurs décennies à essayer d'obtenir le pouvoir, a subi le même processus de dégénérescence, étant donné que dans les années 2000, toute une série de personnes ont quitté le parti pour protester contre le fait que Pauline Marois avait abandonné en douce le projet souverainiste dans le seul but de se faire élire. De voie d'évitement en voie d'évitement, nos braves au Québec ont été orientés vers la porte de sortie, ce qui explique la série de démissions spectaculaires qui ont affecté le mouvement au cours des 20 dernières années. Jacques Parizeau, Bernard Landry, Jean-Martin Ossin, Daniel Pellier, etc. En éliminant peu à peu ces braves, le parti québécois est devenu l'équivalent de l'Union nationale des années 50. Pour se faire élire, ces chefs n'ont qu'à utiliser les conclusions les plus évidentes de la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est la théorie qui dit que, par exemple, si vous courez le 100 mètres, il vous suffit d'arriver un centième de seconde devant tous vos concurrents pour gagner en même temps la médaille d'or, la célébrité et la fortune. Dans le cas du PQ, pour se faire élire, il lui suffit d'avoir un discours légèrement plus patriotique que ceux de tous ses concurrents pour obtenir d'un coup l'ensemble du vote nationaliste. Ce qui fait que le PQ, qui est aujourd'hui privé de la majeure partie de ses braves, n'est plus un parti pour faire l'indépendance, mais un parti pour gagner des élections ou pour faire des records. André Boisclair, le premier homosexuel, le premier ministre du Québec, Pauline Marois, la première femme, le premier ministre du Québec, etc. Les gens me disent, « Mais dis pas ça, tu joues le jeu des fédéralistes. » Mais non, c'est ça que j'explique. Ceux qui jouent le jeu des fédéralistes, c'est pas les souverainistes qui demandent un référendum et la souveraineté, c'est les chefs du PQ qui ont abandonné le projet pour se faire élire. C'est parce qu'ils ont peur du Canada anglais que les chefs du PQ évitent de faire une promotion active à la souveraineté. C'est pas faute d'argument. Personnellement, j'ai réussi à faire 27 vidéos sur le sujet sans arriver à le vider. Tout simplement, les chefs du Parti québécois, pour arriver à leur fin, ont évité de nous donner une date pour le référendum. Quand ils veulent se faire élire parce que ça sert leur intérêt, ils nous donnent une date pour les élections. Parce qu'ils savent que quand ils donnent une date pour les élections, tout le monde se met au travail. On se met à en parler dans les taxis, dans les assemblées de familles, au travail. Et tout le monde essaie d'obtenir des résultats. Et à la date de l'élection, on a le résultat. Sans une date pour le référendum, toutes les discussions pour convaincre les gens en faveur de la souveraineté deviennent oiseuses, elles deviennent non pertinentes. La vérité, c'est que le mouvement souverainiste dans son entier est rendu à la fin d'un long processus de dégénérescence. Cette dégénérescence a commencé au tout début du mouvement. Il ne faut pas oublier que quand René Lévesque a lancé son mouvement Souveraineté Association, son premier but, c'était d'attirer le Canada anglais dans le jeu démocratique. Pour ne pas effrayer le Canada anglais, il n'a donc pas proposé la souveraineté pure et dure. Il a proposé qu'il y ait une association économique avec le Canada de façon à ce que ce dernier soit rassuré par le fait que le Québec n'abuserait pas de sa très forte position géographique. On contrôle toutes les communications du Canada de l'Est. Et le Québec laisserait le Canada anglais continuer à faire des affaires librement à travers le Québec, comme d'habitude, ce qui l'attirait peu à peu dans le jeu démocratique. En plus, René Lévesque a proposé de négocier avec le Canada anglais, à cette souveraineté association. Et finalement, il a même ajouté qu'il ne ferait rien sans avoir eu un référendum gagnant. La tactique de René Lévesque a bien fonctionné, étant donné que le Canada anglais a participé, non pas à un, mais à deux référendums sur la souveraineté. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de choix, étant donné que la communauté internationale observait ce qui se passait au Québec. Cependant, Ottawa a vite compris que René Lévesque avait fait une erreur psychologique de base en affaiblissant lui-même son projet. Pierre-Éliott Trudeau, qui était premier ministre et qui avait eu le courage de se joindre aux plus forts pour attaquer les plus faibles, a aussitôt déclaré que lui, il n'y avait pas de mandat pour négocier la séparation du Québec. Et pour ce qui était de l'association économique, le Canada a fait comme la grande puissance qui est au-dessus de ses affaires, et ils ont déclaré que le Québec n'arrête pas l'association économique qu'il quémendait si jamais il devenait souverain. René Lévesque avait fait l'erreur de donner l'impression à la population que son projet de souveraineté ne fonctionnerait pas sans l'association économique avec le reste du Canada. Autrement dit, cette association économique qui avait été proposée pour protéger les intérêts du Canada anglais s'est retournée contre nous. Ce que Lévesque aurait dû répondre quand le Canada a rejeté l'idée d'association, c'est que si le Canada anglais ne voulait pas de l'association économique, eh bien il n'y en aurait pas, et qu'il paierait à chaque fois qu'il traversera notre territoire. C'est-à-dire, par exemple, 3-5 dollars le baril de pétrole qui traversera le Québec, 50 dollars par automobiliste qui traversera le Québec, ou 30 dollars par tonne de marchandises qui traversera le Québec par camion, par train ou par bateau. L'erreur psychologique qu'a faite René Lévesque est apparue tout à fait clairement au soir de la défaite référendaire en 1980. Parce que qu'est-ce qu'avait obtenu René Lévesque? Il avait demandé la moitié de la souveraineté, la souveraineté d'association. Depuis, il avait proposé de la négocier. Quand vous négociez, vous obtenez la moitié de ce que vous demandez. La moitié de la moitié, ça donne le corps. Et il a eu 40% de oui. Autrement dit, il a eu 40% du corps de la souveraineté. Il donnait l'impression qu'il avait réalisé 10% de l'indépendance. Alors que les 40% de gens qui avaient voté oui auraient voté oui à la souveraineté pure et simple. Jouer avec la question référendaire, ça n'augmente pas le score final. Ça ne fait qu'affaiblir notre position politique. La formulation de la question est importante quand on fait un sondage parce que les gens répondent à chaud. Mais après un an de débat référendaire, les gens ont oublié la question et ils votent en fonction de leurs affinités politiques. Quoi qu'il en soit, si on en revient sur le sujet du courage, on se rend compte que de ce côté-là, la situation est encore plus catastrophique du côté des fédéralistes, étant donné que la perte du courage qui a été amenée dans les années 60 par le départ des braves du Parti québécois n'a affecté que les francophones au Parti libéral. Les braves anglophones, eux, sont restés dans le Parti, et dominent totalement les petits êtres effrayés dont ils se servent comme paravent lors des élections. Cette domination des braves anglophones explique pourquoi, pour nos fédéralistes, aucun recul n'est inacceptable pour le Québec. Après avoir dit à tout le monde qu'ils ne feraient jamais rien pour se tenir debout et défendre les intérêts du Québec, ils se donnent des airs de matamor et nous disent qu'ils vont prendre le leadership au Canada, qu'ils vont se rendre au Conseil de la Fédération pour demander au Canada anglais, s'il vous plaît, acceptez nos demandes minimales. Et si vous n'acceptez pas nos demandes minimales, nous allons vous punir. C'est-à-dire que la prochaine fois, nous allons encore voter non. Mais nous allons voter non avec la plus extrême des réticences. Ça, ça impressionne beaucoup le Canada anglais. Pour nos fédéralistes, tous les détournements du fédéral sont toujours acceptables. Par exemple, les pensions de vieillesse, ce n'est pas de l'argent qui est payé à même les taxes fédérales des Québécois, c'est un cadeau du fédéral. Quand le fédéral se contente d'inscrire le mot Canada le long d'une route construite au Québec avec l'argent des Québécois et qui sert à l'ensemble du Canada pour faire du commerce, c'est encore un cadeau du fédéral. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, la péréquation. La péréquation. Ça, c'est un bel argument mendiant. Mais je ne mets que c'est un très bon argument. Ça serait encore un meilleur argument s'il était vrai. Étant donné que, comme je l'ai montré dans ma vidéo numéro 10, la péréquation payée au Québec, c'est un mensonge. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est une manipulation de comptables qui ont tripatouillé les chiffres pour essayer de faire croire au Québec que le Canada anglais était généreux avec lui en lui donnant plus de la moitié de toute la péréquation payée au Canada. Pour arriver à ce chiffre-là, ils se sont simplement basés sur les 10 provinces du Canada. Comme si le Canada ne comptait que 10 provinces. Ils ont délibérément laissé à l'extérieur du calcul la péréquation qui est payée aux trois territoires du nord du Canada, le Yukon, le territoire du nord-ouest et les Nunavut, qui reçoivent de la péréquation qui ne s'appelle pas de la péréquation, qui s'appelle le TFF, Territorial Financing Formula, et pour lequel le Québec paie des impôts mais pour lequel il ne reçoit rien. Ils ont également laissé à l'extérieur du calcul toute la péréquation qui est payée au territoire autochtone du Canada. Or, le Canada anglais compte 4% d'Autochtones et le Québec seulement 1,5% d'Autochtones, ce qui fait que le Québec paie une part en trois à la péréquation payée aux Autochtones. De plus, dans leur façon de présenter la péréquation, ils laissent entendre à la population que la péréquation, c'est de l'argent qui vient de l'Alberta et qui est donné au Québec. Absolument pas. La péréquation, c'est de l'argent qui provient des taxes que nous payons au fédéral. Comme je l'ai montré dans ma vidéo numéro 10, si on prend les chiffres même du gouvernement fédéral, qui sont truqués pour la même raison, on se rend compte qu'en 2011-2012, le Québec avait reçu environ 8 milliards de péréquation du fédéral, c'est-à-dire plus de 53% du total. Si on soustrait ça, la partie de la péréquation qui est payée par les impôts du Québec, on soustrait déjà 2,7 milliards. Si on soustrait la péréquation qui est payée par le Québec aux trois territoires du Nord, c'est un autre 524 millions qui tombe. Et si on enlève l'excédent de la péréquation payée par le Québec pour les Autochtones du reste du Canada, on enlève encore un 655 millions. Ça veut dire que selon les chiffres même du fédéral, le Québec reçoit en réalité moins de 4 milliards de dollars de péréquation. C'est pire que ça, étant donné qu'une autre partie de la péréquation est payée en créant une dette fédérale dont le Québec devra tôt ou tard rembourser sa part. Enfin, la péréquation est le seul programme fédéral massif dont profite le Québec. Les autres provinces profitent de la péréquation et en plus, elles profitent de programmes massifs fédéraux dont le Québec ne profite pas. Par exemple, l'industrie automobile de l'Ontario reçoit beaucoup de subventions d'Ottawa. L'industrie pétrolière de l'Alberta, de la Saskatchewan reçoit de l'aide massive chaque année pour son industrie pétrolière. Les industries de l'économie britannique, maritimes de l'économie britannique et de la Nouvelle-Écosse ont reçu la totalité des contrats maritimes fournis par le gouvernement fédéral, etc. Autrement dit, le Québec paie la quasi-totalité de la péréquation qu'il reçoit, c'est-à-dire que tout ce qu'on a nommé plus la part qui lui revient de ses impôts qu'il paie au fédéral alors que l'Ontario reçoit de la péréquation plus de l'aide à son industrie automobile, etc. Le pire avec la péréquation, c'est que c'est une excuse que le Canada anglais peut utiliser à chaque fois qu'il fait un nouveau détournement. Ils se disent, bon sang, on fait vivre le Québec avec la péréquation, c'est bien le minimum que le gouvernement fédéral utilise les taxes du Québec pour aider l'industrie hydroélectrique de Terre-Neuve à contourner le Québec avec une ligne sous-marine. Six mois plus tard, ils disent, c'est bien le minimum, on met du beurre sur le pain des Québécois avec la péréquation, c'est bien le minimum que le gouvernement fédéral aide massivement l'industrie pétrolière de l'Alberta, etc. Nos leaders au Québec, tant au provincial et au fédéral, ils ne disent rien même quand il s'agit d'un vol pur et simple. Prenons l'exemple du pont Champlain que le gouvernement fédéral veut faire payer en totalité aux automobilistes québécois en installant des péages sur le nouveau pont Champlain. Si le pont Champlain coûte si cher, c'est parce qu'il enjambe la voie maritaine du Saint-Laurent, c'est parce qu'il y a deux immenses piliers de chaque côté de la voie maritaine avec au-dessus un immense pont suspendu haut dans les airs. Et en plus de ça, ça prend des piliers pour faire monter la route jusqu'au niveau de ce pont-là. C'est pour ça que ça coûte cher, c'est parce qu'il y a des bateaux qui passent en dessous qui se rendent jusqu'en Ontario. Or, ce dont les Québécois ont besoin pour traverser le flèche Saint-Laurent, ce sont des ponts bas comme ceux qui existent partout autour de Montréal pour atteindre les autres rives, la rive nord du Saint-Laurent. Alors, il y a le pont Galippo à l'ouest, c'est tous les ponts qui sont sur la rive nord, il y a le pont qui se rend à Rétrant-Tigny. Juste à côté du pont Champlain, il y a l'estacade du pont Champlain. L'estacade du pont Champlain qui est en parfait état qu'il suffirait d'agrandir pour y installer sous 8 voies de circulation et qui pourrait traverser le flèche Saint-Laurent jusqu'à la rive sud. C'est de ça dont les Québécois ont besoin, c'est ça que les Québécois devraient payer. Tout le reste des coûts du pont Champlain devrait être payé par le Canada anglais parce que ce sont ces bateaux qui doivent passer en dessous. Et ce calcul-là vaut pour les 8 ponts et tunnels qui engendrent la voie maritime du Saint-Laurent au Québec. Si nos chefs ne disent presque rien devant des vols aussi manifestes du côté fédéraliste parce qu'ils ont peur de mettre en colère leurs patrons anglophones et du côté souverainiste parce qu'ils ont peur de faire monter la souveraineté au-dessus de 50%, ce qui les obligerait à passer à l'action. Dans les faits, le Canada a toujours tiré beaucoup plus d'argent du Québec que ce qu'il y a dépensé. C'est la raison pour laquelle le Québec, même s'il contrôle le seul point d'étranglement essentiel du Canada, demeure la province la plus pauvre du pays. C'est également la raison pour laquelle notre minorité anglaise qui représente moins de 9% de la population occupe encore aujourd'hui les villes les plus riches du Québec. Quand nos fédéralistes nous disent qu'ils ne s'occupent que d'économie, ils ne veulent pas dire qu'ils travaillent à enrichir le Québec, ça demeure une province pauvre. Ils veulent dire qu'ils travaillent à se remplir les poches. Quand un système de détournement est en place depuis 254 ans, ça attire les requins de tous les hivers, ce qui fait que, de nos jours, la vaste majorité de ceux qui sont poursuivis pour vol et corruption au Québec sont soit des fédéralistes ou soit des anglophones. En faisant l'indépendance, les Québécois vont mettre la main sur une énorme réserve de richesses, c'est-à-dire toute la richesse qu'on leur vole depuis un quart de millénaire. Pour y arriver, ils n'ont qu'un seul prérequis à remplir, se débarrasser des peureux qui leur servent de chefs et les remplacer par des braves qui auront le courage de se tenir debout pour défendre nos intérêts. Comme d'habitude, je vous encourage à distribuer dévoiement cette vidéo autour de vous. À la prochaine!